Bienvenue à Repousser les Limites, mon nom est James Dussault, ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode, je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les Limites, cette semaine j'étais avec un coureur d'endurance qui est vraiment fort, qui a eu une année de feu 2022, il est incroyable, il y a plusieurs choses que je pourrais mentionner, mais je vais en dire seulement deux, ses meilleurs accomplissements de l'année, la Barclay, la BFC, donc il a fini deuxième sur plus de 400 coureurs, qui est un exploit incroyable, aucun Québécois a réalisé ça avant, puis il revient tout juste dans la backyard des championnats qui a eu lieu canadien dans l'Ouest canadien, donc merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, c'est Edric Chavannes, il est bienvenu sur le podcast. Ben merci à toi Jean-François, ça fait plaisir d'être là. Merci beaucoup, écoute, comment que le sport est arrivé dans ta vie Cédric? Ben aussi loin que je peux me rappeler, j'ai toujours aimé le sport, quand j'étais petit, mes parents m'ont inscrit à des cours de tennis, j'ai fait du tennis pendant un bout de temps, mon père faisait de la planche à voile, puis on partait en vacances en Corse à chaque été, puis là un été, j'en avais marre de le regarder partir sur sa planche, je lui ai dit que je voulais en faire aussi, donc là il m'a acheté une planche pour enfant, puis j'ai appris ça, puis dès le premier été, je traversais tout le golf qui était en face de notre plage, là, avec mon grand-père qui m'accompagnait en Zodiac, Donc ça a toujours été quelque chose que j'adorais faire, après ça j'ai fait du volleyball, du squash, je courais un petit peu, là, plus jeune, mais jamais plus de 30 minutes, là, tu sais, c'était plus, je cours le plus vite que je peux, jusqu'à ce que j'en puisse plus, puis that's it, là. Ok, donc tu savais pas que t'allais devenir un coureur d'endurance à cette époque-là? Non, du tout, pour moi, les longues distances, c'était chiant, là, je préférais aller vite et court, là. Ouais, 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 ok, super, puis excellent, puis est-ce que t'as commencé la course en Europe ou c'est vraiment plus au Québec? En fait, ça fait combien de temps que t'es au Québec aussi? Ça fait depuis 2011. Ok, super, donc plus 10 ans. Je suis venu pour le travail. Ok. Moi, je faisais des études en oceanographie jusqu'au niveau doctorat, là, j'ai fait ça à Hawaï, aux États-Unis. Oh, wow! Et puis, après ça, j'ai fait un post-doc en Angleterre. Ok. Puis là, je cherchais à trouver un post quelque part, donc j'ai postulé aux US, en France, puis jusqu'à ce que j'entende parler, là, de ce poste à Rimouski. Ok. Et du coup, j'ai regardé un petit peu l'océnographie du Saint-Laurent, puis il y avait tout ce qui me plaisait au niveau de mes sujets de recherche. Donc, j'ai postulé, et puis je l'ai eu, alors que les autres postes, je ne les ai pas eus. Donc, j'ai pris la chance qu'ils s'offraient à moi. Ah, excellent! Puis, est-ce que tu as déjà participé au marathon de Rimouski? Oui, oui, oui. Bien, la première année où je suis arrivé ici... Alors, oui, attends, si on revient à ta question de la course... Oui! Donc, oui, je courais quand j'étais petit, là, juste, comme je te disais, des petites distances. Un peu plus tard, là, adolescent, j'avais un copain, on était à peu près du même niveau, il était un petit peu plus rapide que moi. Puis, on avait un parc près de l'école d'ingénieur dans laquelle on était. Donc, ça, c'était à l'époque où j'étais en France. Ok! Souvent, on se challengeait, là, on essayait de faire le tour du parc complet, je pense que ça faisait 4 points quelque chose, kilomètres, le plus vite possible. Puis, c'était celui qui arrivait à battre le haut, là, donc, tu sais, il faisait un temps, là, puis après, je m'essayais jusqu'à ce que je le batte, puis après, il réessayait jusqu'à ce qu'il me batte. Puis, à la fin, je crois qu'il avait réussi à faire un temps que je n'ai jamais réussi à dépasser, là. Ah, ok! C'était ça, la course à l'époque. Puis, quand je suis parti à Hawaï pour mes études, là, j'ai complètement arrêté parce que j'avais envie de faire de la planche à voile, je me suis mis au surf, aussi. Tu es trop chaud pour courir à Hawaï. Ouais, c'est ça, ben trop chaud. Puis, donc, j'étais vraiment heureux avec les sports nautiques, je ne faisais que ça. Et quand j'ai déménagé en Angleterre pour mon post-doc, ben là, je n'étais pas loin de la mer du Nord, mais j'avais gardé un matos de tout ce qu'il fallait pour faire de la planche, puis une planche de surf. Mais quand j'ai fait les conditions de vagues devant, je me suis dit, ok, il faut que je change de sport, puis qu'est-ce que je pourrais faire qui me défoule rapidement, puis qui me prenne le moins de temps possible, parce que j'avais déjà deux jeunes enfants à l'époque, puis j'étais en post-doc, là, ça me prenait beaucoup de temps. Ouais, beaucoup d'énergie. Là, j'ai repensé, justement, à la course à pied que je faisais quand j'étais plus jeune, puis que c'est vraiment simple, là, il te suffit d'avoir des chaussures, tu mets ça, tu sors et tu cours. Ouais. Donc, je me suis remis à la course, je crois que c'était en 2009. Puis, pour me motiver, je me suis dit, bon, ben, tu vas t'entraîner petit à petit pour arriver à faire un marathon un jour. Ok. Donc, là, j'ai acheté un bouquin « Courir pour les nuls », où il y avait des plans pour les différentes distances. Ok. Et puis, j'ai commencé par un 10 kg, après ça, je me suis mis sur un demi-marathon, puis l'année d'après, pour le marathon, mon premier marathon, je me suis dit, ben tiens, on va faire le marathon Dono Lulu, tu sais, j'ai vécu là pendant 8 ans à Hawaï, puis je n'ai jamais couru là-bas, je vais faire le marathon Dono Lulu. Donc, c'est ça, je me suis entraîné toute l'année, et puis j'ai fait ce marathon-là, il faisait extrêmement chaud. J'ai failli faire un coup de chaleur au milieu du parcours, mais j'ai quand même réussi à me rendre au bout. Ok. Puis après ça, c'est là où j'ai déménagé à Rimouski l'année d'après. Donc là, quand je suis arrivé ici, j'ai vu, un, qu'il y avait un club de course sur route, la Caval, donc je me suis inscrit là-dedans, puis deux, qu'il y avait un marathon. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, je venais de lire, en fait, j'avais souvent des blessures sur l'avant du tibia, tu sais, on appelle le shim splint, je ne sais pas comment on dit en France. Ouais, 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 ouais. Et puis j'ai essayé de voir d'où ça venait, puis je suis tombé sur le livre Born to Run. Un classique. Ouais, c'est ça. Déjà, ça m'a ouvert les yeux sur l'existence des ultramarathons, je n'avais aucune idée. Puis ça parle aussi beaucoup de la technique de course, qu'il faut mieux courir comme si on courait pieds nus en atterrissant sur l'avant du pied. Là, je me suis dit, ah, mais ça a du sens. Là, quand on atterrit sur le talon, tu sais, ça projette le pied vers le sol, l'avant du pied. Donc, le petit muse devant le tibia, il se rédit pour empêcher ce mouvement-là, mais lui, il est tellement petit par rapport au mollet, il n'est pas fait pour ça. Donc, c'est à cause de ma technique que je me blesse toujours là. Donc là, je me suis dit, ok, il faut que je change ma technique, puis je vais y aller carrément cash. Là, je vais commencer à courir pieds nus. Donc là, c'était même, j'ai commencé ça en Angleterre avant de venir ici. Donc, après mon deuxième marathon, qui était le marathon de Paris, j'ai viré mes chaussures, puis je me suis mis à sortir en courant pieds nus. Donc, au début, c'était genre 100 mètres, puis là, j'avais déjà mal sur le plan de pieds, je reviens chez moi. Le lendemain, 150 mètres, puis petit à petit, j'allongeais les distances, ma plante de pieds, elle se faisait. Là, je déménage à Rimouski, je continue à courir pieds nus tout l'été. Puis du coup, au marathon Rimouski, je me suis dit, je vais faire le 10 kilomètres pieds nus. Et j'ai couru le 10 kilos pieds nus, j'ai fait mon meilleur temps sur un 10 à cette époque. Wow! Et bon, après, l'hiver est arrivé, là, je n'ai plus pu courir pieds nus, il faisait bien trop froid. Donc, j'ai perdu ma protection sur la plante des pieds, puis je n'ai pas voulu reprendre le temps de la refaire les saisons suivantes. Mais après, je me suis acheté des chaussures minimalistes, et puis j'ai quand même gardé ce patron de course en atterrissant sur l'avant du pied. Oui, oui, puis je pense qu'il est une bonne pratique. Moi, ce qu'on m'a souvent dit par des coachs, c'est que si on n'entend pas tes pieds au sol, c'est que tu as une bonne technique. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, c'est souvent, comme tu dis, les talons, où il y a quelque chose qui pourrait être optimisé. Oui. Quand je courais pieds nus cet été-là, les personnes, quand j'arrivais par derrière sur les chemins, là, tout le temps, je les faisais sauter. Ils ne m'entendaient pas venir, puis ils me voyaient arriver juste à côté d'eux au dernier moment. Même les chiens, je les ai sautés en arrivant derrière eux. Super. Puis, donc, l'idée de courir des plus longues distances, c'est venu vraiment en lisant des livres, puis en t'intéressant plus à la course à pied? Oui. Alors que quand j'étais petit, les longues distances ne m'attiraient pas. En fait, ce qui m'a vraiment poussé à essayer les longues, c'est que j'ai un problème de circulation dans les pieds. OK. Qui arrive que quand je cours à un certain rythme, donc il faut que ce soit assez élevé. Et puis là, au bout d'à peu près 30 minutes, je commence à avoir les pieds qui s'engourdissent. OK. Et si je continue à ce rythme-là, j'ai fini par avoir vraiment des lancements d'engourdissement dans la jambe, et je suis obligé de m'arrêter tellement, ça fait mal. OK. Donc du coup, en fait, j'ai remarqué que si je courais moins vite, ça n'arrivait pas. Mais courir moins vite sur un 10 kg ou même un demi, ça faisait faire des temps de merde. Donc, il a fallu que j'allonge jusqu'au marathon et au-delà pour que je puisse vraiment courir à ma capacité sans avoir ce problème. OK. Et c'est ça qui m'a mené vers les longues. OK. Comme le marathon, à un moment, j'en avais fait le tour, je visais la barre des trois heures, puis j'ai réussi à passer dessous. Après ça, ça ne m'intéressait plus. Là, je me suis mis en trail, puis à allonger les distances. OK. Super. Puis ça a été quoi, ta première course en sentier? Ah, la toute première, mon premier ultra trail en sentier, ça a été en France en 2013 avec ce même ami dont je te parlais avec toi, j'étais plus jeune. Oui, oui, oui. Lui aussi, il avait continué à courir et puis on s'était dit, OK, on aimerait ça essayer les ultra trails et on va se faire celui-là. C'était un 65 km. OK. On va le faire ensemble. Et puis, donc, on l'a couru. Alors, au début, on était vraiment dans le pack. Là, c'était un single track, on ne pouvait pas dépasser. Puis là, mon ami, il commence à en avoir marre. Il commence à se dire, bon, ça va trop lentement. Puis là, il se met à couper, essayer de doubler tout le monde. J'essaye de le suivre, mais là, je me fatigue rapidement. Je me dis, non, 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 on a 65 km et il faut que j'aille mollo. Donc, je le laisse filer, là. Je le laisse faire son truc à lui. Je continue à mon rythme. Après, le sentier s'élargit et je commence à doubler les autres coureurs. Puis à un moment donné, je le rattrape. Alors, je pensais qu'il était vraiment en avant de moi. Puis là, il avait un mal filé. Donc là, je lui dis, bon, ben, tu sais, il ne lâche pas. Moi, je continue, je me sens bien. Puis tu me rattraperas sûrement plus tard sur le parcours. Pour moi, ce n'est pas possible que je le batte. Puis finalement, je suis arrivé une bonne heure d'avance sur lui, je crois, à la fin de cette course-là. OK. Super. J'étais content, là, parce que plus jeune, lui, c'était lui qui me battait. OK. Il est peut-être plus rapide, mais tu es plus endurant. Tu es peut-être plus fort en endurance. Peut-être, mais il avait peut-être aussi mal géré son début de course. Ouais, ben, écoute, un premier ultra-marathon, là, c'est fréquent. Le monde qui casse rapidement, là. Ouais. Super. Puis, est-ce que tu pratiques d'autres sports que la course à pied? Ouais, 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 l'hiver, je fais beaucoup de snowboard. J'adore le snowboard. OK. Mais j'essaye de le faire pour garder le travail sur le cardio. J'essaye de le faire sans prendre les remontées mécaniques. Donc, je me suis acheté un splitboard. Ouais, ouais, ouais. Puis je monte en pot de phoque. Puis ensuite, je redescends en snowboard. Et j'adore vraiment ça. OK. Donc, il y a ça que je fais l'hiver. Puis sinon, pendant une couple d'années, je m'étais mis à faire du triathlon parce qu'avant ça, à chaque année où je faisais quasiment que de la course, bon, sauf la saison hivernale, je me blessais. J'avais souvent des claquages au mollet ou des tendinites. Puis ça durait quelques semaines avant de partir. Donc, il fallait que j'arrête de courir. Puis à un moment donné, une année, là, je m'étais blessé. J'avais fait tout un programme, le programme de la clinique de coureur pour revenir en douceur. Ça avait bien fonctionné. Ouais. Avec les fractionnés et tout ça, j'imagine. Ouais, c'est ça. Tu sais, marche-course, fractionnée et tout. Ouais, 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 ouais. Donc là, j'avais fait tout ça. Mon mollet semblait bien. Je recommence à courir. Je recommence à faire les intervalles avec le club. Première séance d'intervalle. On se fait ça dans une petite côte, mais vraiment à peine. C'est un faux plat montant. Puis là, je me claque l'autre mollet. Pas celui que je veux réparer. L'autre. Donc là, j'étais en tabarnak. Puis j'ai mis un post sur Facebook en maudissant mon corps, etc. Alors, d'habitude, je ne fais pas ce genre de choses. Puis là, j'ai des amis coureurs qui ont vu mon post et qui m'ont dit, tu sais, ce serait bien que tu devrais essayer le triathlon, de varier un peu les sports. Peut-être que tu te blesserais moins. Donc, je me suis dit, OK, bonne idée. En plus, j'avais déjà le triathlon en tête depuis un bout de temps. Je vais essayer. Donc là, je me suis mis à varier mes sports, à faire aussi du natation, puis du vélo. Puis effectivement, pendant deux années, je ne me suis plus blessé. Puis j'ai fait quelques compétitions de triathlon. Bon, je gardais aussi des compètes de course. Mais finalement, je ne suis vraiment pas un bon nageur. Je ne suis plus rapide à la brasse qu'au crawl. C'est donc... Je sortais toujours de l'épreuve de nage quasiment le dernier. Après ça, en vélo, je suis moyen. Donc, tu sais, je doublais les plus lents. Puis bon, je ne récupérais pas quelques places, mais j'étais vraiment... Et à la course, je clenche tout le monde. En bas du classement. Puis arrivé à la course, c'est là où je clenchais plein de gens. Puis au final, j'arrivais mi-pack. Je ne faisais jamais de performance. Ouais, ouais, ouais. Donc là, je commençais à trouver ça plate, de s'entraîner autant pour finalement sa performance par temps. Puis finalement, ce que j'aimais dans les trois sports le plus, c'était la course. Donc, j'ai fini par refaire que de la course, plus de triathlon. Mais je pense que mon corps avait eu le temps de s'habituer. Puis depuis, je ne me suis plus blessé. Tu sais, j'ai eu des petits bobos, mais plus de grosses blessures qui m'ont empêché de courir pendant plusieurs semaines. OK, super. Puis écoute, tu as eu une saison de feu, tu as un parcours vraiment impressionnant. Mais à ce moment, alors qu'on se parle, c'est à quelle de tes courses que tu es plus fier? Là, je te dirais que c'est ma deuxième place à la Barclay Fall Classic cette année. Ouais, 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 ouais. Parce que d'après un autre coureur qui a fait beaucoup d'éditions, qui s'appelle Anatoly Ross, il était là aussi cette année. C'était l'édition la plus difficile qu'il avait faite. Donc, en condition d'avoir réussi à être deuxième, je suis assez fier de moi. Même si évidemment, j'aurais rêvé d'être le premier et avoir mon ticket pour la vraie Barclay. Ouais, 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 ouais. Mais en fait, pour parler de la Barclay Fall Classic, tu l'avais faite en 2021. Fait que c'est sûr que ça a dû t'aider un peu pour... Ouais, tout à fait. Cette année, je n'ai pas fait la même erreur qu'en 2021. En 2021, j'avais aucune idée de ce qu'était cette course. Et puis, j'ai voulu me renseigner un peu. Puis là, je ne sais plus qui m'avait parlé d'un ami à lui. Ah, je crois que c'était Yvan, Yvan Lereux. Il m'avait parlé de Pierre Fauché, qu'il avait déjà fait. Donc, j'avais contacté Pierre Fauché pour demander qu'il me parle un peu de la Barclay, etc. Puis, je lui avais dit, c'est quoi le... Tu sais, je lui avais carrément dit, moi, j'aimerais la gagner. Je n'avais aucune idée, à l'époque, si j'avais les capacités de le faire ou pas. Mais c'était mon objectif. Je voulais essayer de la gagner pour avoir ce fameux golden ticket. Ouais. Je lui avais dit, c'est quoi la stratégie, là ? Donc là, il m'avait dit, ben, tu verras. Il faut que tu essayes de rester assez proche du groupe de tête. Mais ça part super vite, là. Sauf que souvent, les premiers qui arrivent dans un rat de job, ben là, ils perdent du temps parce qu'ils luttent contre les ronces. Donc, tu peux te permettre d'arriver un peu après. Puis après, tu les rattrapes. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis parti à mon Rims. Je n'ai pas essayé de suivre les premiers, qui allaient trop vite pour moi. Et puis, je suis arrivé dans un rat de job. Bon, c'était pas... Le passage était vraiment pas bien défini, là. Il a fallu quand même lutter, aussi. J'étais avec mon autre coureur, là. On s'est pris les tours pour passer en premier. Mais je pense qu'on a quand même réussi à le faire plus vite que le groupe de tête. Ce qui fait que j'ai fini par les rattraper dans un passage peu après, qui s'appelle Testicle Spectacle. Oui, oui, oui. À ce moment-là, il y avait un orage. C'était le déluge. On entendait le tonnerre. Il y avait les éclairs. Puis moi, je ne sais pas. Il y avait des torrents de boue. Mais je m'éclatais là-dedans. Donc, petit à petit, j'ai rattrapé le groupe de tête. Puis là, je me suis dit, OK, génial. Tu es avec le groupe de tête. Tu es encore full d'énergie. Tu as juste à essayer de rester avec eux, puis à les clencher. Maintenir ce... Mais j'ai fait l'erreur de me fier entièrement sur eux pour l'orientation. Je me suis dit, il y a des vétérans là-dedans. Ils savent mieux que moi le parcours. Je n'ai plus besoin de faire gaffe où je suis. Et en fait, on a manqué un tournant vers le rapideau. On a continué sous les lignes électriques. J'ai commencé à trouver que ça faisait long. Je leur dis, vous êtes sûr qu'on n'est pas allé trop loin ? Puis là, il y en a un qui fait, non, 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 non. J'ai déjà fait. C'est un peu plus loin. On continue. Bon, je l'ai suivi. Puis à un moment donné, au loin, on voit une route. Puis là, les gars, ils commencent à dire. Ah, ok, non, ça, ce n'est pas normal. On est vraiment allé trop loin. Donc là, on a fait demi-tour. On a retrouvé le rapideau. Mais là, les premiers derrière nous, ils étaient passés une heure avant. Donc, c'était fini pour la victoire. Là, cette année, je me suis dit, ok, là, tu ne fais pas la même erreur. Et tu ne vas pas suivre réglement les premiers. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que je voulais garder la même tactique, là, de ne pas suivre le groupe de tête, de les laisser se battre les premiers dans Radjo. Et effectivement, là, quand on est parti, il y avait encore une fois, peut-être bien cinq coureurs devant moi, dont deux qui étaient vraiment loin sur la route, qui couraient à fond en tête. Je me suis dit, ok, laisse-les aller, ils seront devant toi dans Radjo, c'est parfait. Puis après, dans la première montée, je me suis même laissé dépasser par plein de coureurs. Je pense que j'ai dû arriver juste dans les 20 premiers aux premiers ravitos. Mais ensuite, là, j'ai commencé dans les sentiers single track à en dépasser plusieurs, surtout en descente. Puis quand je suis arrivé aux premiers ravitos où il y avait ma blonde qui m'attendait, je lui avais dit de me dire à combien étaient les premiers, puis combien il y en avait devant moi. Sauf qu'elle a oublié la deuxième information. Donc, elle m'a dit 15 minutes. Mais elle ne m'a pas dit combien. C'est déjà deuxième à ce moment-là. Ok. En fait, il y en avait ceux qui étaient partis très vite, qui s'étaient perdus d'emblée. Ils avaient pris un mauvais virage, puis ils étaient hors course. Et les autres, je les avais doublés dans la descente d'avant. Ce qui fait que j'étais déjà deuxième, mais je croyais, moi, qu'il y en avait encore au moins cinq devant. Donc là, je continue. J'arrive au début de Radjo, qu'on faisait en descente cette fois-ci. Puis là, il y avait une toute petite trace que le premier coureur avait faite devant moi. Mais rapidement, elle disparaissait. Puis, il fallait lutter contre les ronces. Donc là, je commence à descendre là-dedans. Puis, je commence à lutter tout seul dans les ronces. J'essaie de les enjamber. Je me fais accrocher de partout. Rapidement, les coureurs derrière moi me rattrapent. Dont Andrea, la fille qui a fini en première. Ok. Elle prend des tours. Elle passe devant moi. Elle clire un peu la trail. Après, il y a quelqu'un d'autre qui passe devant elle. Après, c'est de nouveau de mon tour. Je passe devant. Puis là, à un moment donné où j'étais devant, je commençais à être écoeuré de lutter contre ces ronces. Puis, je me rappelais que l'année d'avant, une technique qu'on avait faite avec l'autre gars avec qui j'étais, c'était qu'on s'était mis à ramper sous les ronces. En rampant au sol, vraiment sur ses coudes et ses genoux, on arrivait à être en dessous des épines et à ne pas se faire trop graffiner. Mais là, je ne pensais pas que c'était faisable en descente avec la tête en bas. Mais là, j'étais tellement écoeuré que je me suis dit, ok, je vais essayer ça. Au sol, puis je commence à ramper la tête en bas. Puis finalement, ça marchait bien. Donc là, j'ai continué comme ça. Petit à petit, j'ai distancé les autres derrière qui ne voulaient pas faire pareil. Puis, à mi-chemin de cette descente, je rattrape le premier coureur qui s'appelait Luc. Ok. Qui avait initialement, tu sais, il était arrivé genre 20 minutes en avance sur moi dans cette descente. Puis là, je l'ai rattrapé parce que lui, il était tout seul pour... Wow. Puis là, du coup, il me dit, ok, vas-y, passe devant. Donc, je continuais à ramper sous mes ronces là. Puis finalement, j'arrive tout en bas. Je commençais à cramper. Là, c'était quand même assez difficile. Il faisait chaud. Puis là, j'avais plein, plein de choses dans mes chaussures, dont des épines qui me faisaient mal aux pieds. Donc là, tu sais, je m'arrête en bas de radio, le temps d'enlever mes souliers, de les vider, de les remettre. Donc là, il y a quelques coureurs qui me passent devant. Puis, je repars. On passe sous la prison, on enjamble, on grimpe le mur, on traverse la prison. Puis là, il y avait un autre avito où ma blonde m'attendait. Puis là, elle me dit, ok, t'es juste à 2-3 minutes des premiers. Je fais, ok, c'est bon, ils m'ont pas mis trop de temps. Donc, je continue. Là, on monte une montée difficile qui s'appelle Met Lab. Ouais, ouais, ouais. Je double encore quelques coureurs là-dedans. Après, on rebascule sur Testicle Spectacle. Je le descends. Puis là, cette fois-ci, je savais où il fallait tourner. Et en plus de ça, ils avaient mis une pancarte. Donc, on ne peut plus se tromper cette année. Ok. Donc là, je vois la pancarte. Ok, c'est là qu'on tourne. J'arrive au ravito. Puis là, il y avait juste 2 coureurs. Il y avait Luc, puis Aaron. Et là, je vois aussi un ancien coureur de la Barclay, le dernier finisseur, John Kelly. Oui. Qui faisait du bénévolat. Qui est une légende. Ouais, ouais. Pour ceux qui connaissent. Là, je vois, il fait. Oh, you're John Kelly. You're a legend. Là, il m'aidait à remplir mon eau. Il me donne un coke tout frais et tout. C'était vraiment cool. Et je repars. Puis Aaron venait juste de repartir. Donc, je repars en deuxième place. C'est Luc qui était encore là. Il est reparti rapidement derrière moi. Donc là, on repart tous les trois. Puis on croise les autres qui arrivent au ravito. Mais on avait un petit peu d'avance sur eux. Puis on remonte Testicle Spectacle. Puis là, l'énergie était bonne. Mais à un moment donné, je commence même à passer devant Aaron. Puis je me retrouve en tête de la BFC. Puis là, ça m'a fait vraiment tout bizarre. Je fais, putain, t'es en tête de la BFC, là. C'est malade. Mais à la fin de la montée de Testicle, je poussais quand même beaucoup. J'étais essoufflé. Puis j'entendais Aaron juste derrière moi. Il n'avait pas l'air essoufflé pantoute. Donc là, je me suis dit, lui, il en a encore dans le ventre, là. Il va être dur à battre. Puis après ça, on redescend, mettre l'hab dans l'autre sens. Là, de nouveau, j'avais plein de roches, plein de trucs dans mes souliers. Je suis encore obligé de m'arrêter en bas, de les vider. Aaron et Luc me passent devant. Je remets mes souliers. Je les suis à quelques minutes derrière. Puis ils étaient devant moi pendant toute la prison. Puis même en commençant de nouveau la montée de Radjo. Puis là, finalement, au milieu de la montée, je rattrape Luc qui n'en pouvait plus. Il avait vraiment l'air. Il faisait vraiment chaud. Il avait l'air assez à bout, là. Donc là, je lui donne une petite table dans le dos. Je lui dis, allez, lâche pas. On est à la moitié. Puis je continuais à grimper. Puis je donnais tout ce que j'avais pour essayer de rattraper Aaron. Finalement, j'arrive en haut. Là, il y a des gens qui nous pointent, qui nous poinçonnent le dossard. Là, je leur demande, OK, il est reparti il y a combien de temps ? Ils me disent, à peu près 7 minutes. Je me dis, bon, OK, 7 minutes. Il reste encore pas mal de courses. Ça se rattrape. Puis là, il s'en suit une longue descente roulante proche de la ligne d'arrivée. Donc là, là-dedans, au moins, la descente, c'est ma force. Je me lâche à toute vitesse. Je descends ça à fond. Puis j'arrive à cet endroit-là qui s'appelle le Decision Point. Parce que là, en fait, c'est là que l'Az, le... C'est là que tu décides si tu fais le marathon ou si tu finis. Voilà, c'est ça. Là, il t'attend. Puis il te dit, do you want to end your suffering now and have a marathon? Or do you want to keep going for about 10k and have the 50k finish? Donc là, j'arrive à l'Az. L'année dernière, c'est la question qu'il m'avait posée. Mais là, cette année, il me regarde droit dans les yeux. Puis il me dit, he's three minutes ahead. Go get him. Il me disait que le premier était passé juste il y a trois minutes. Puis il fallait que j'aille le chercher. Tu sais, là, ce qu'il te dit ça, ça m'a boosté. Je me suis dit, OK, je viens de lui remettre quatre minutes dans la descente. Il reste une grosse montée et une descente. Je peux peut-être l'avoir dans la dernière descente. Ouais, ouais, ouais. Donc là, boosté, tu sais, je me remets à courir sur le faux plat. On reprenait la route qui est retournée vers la Yellow Gate. Je cours tout le long de ça. Bon, là, après, j'arrive dans le sentier quand même assez raide. Je me remets à marcher. Mais j'essayais vraiment d'aller plus vite que je pouvais. Je poussais sur mes jambes avec mes mains. J'essayais de ne pas prendre trop de pause. Je savais qu'il me fallait encore de l'énergie. Je commençais à manquer d'eau. Donc, il me restait une barre à manger. Une barre nacle. Donc, je commençais à manger ma barre. Puis là, je n'arrivais pas à la mâcher tellement j'avais la bouche sèche. J'ai passé toute la montée à bouffer ma barre. Et je me suis dit, il faut que tu la bouffes. Il ne faut pas que tu manques d'énergie dans la descente. Et puis après, c'est ça. J'ai fait la descente à fond la caisse. Vraiment en me lâchant dans la descente. En espérant le rattraper. Il était jusqu'au dernier moment. Et puis, en fait, il est arrivé 16 minutes avant moi. Donc, ça veut dire que dans la dernière partie, il m'a mis 13 minutes. Ça veut dire que ça a monté. Il est monté vraiment un peu. Il est monté comme un fou. Puis, je lui ai parlé après. Et il m'a dit que l'année dernière, il avait fini deuxième aussi. Comme moi, cette année. OK. Et qu'il était premier jusqu'à cette fameuse dernière montée. Et qu'il s'est fait doubler par un coureur dans cette dernière montée. Et donc là, il s'était dit cette année, non. Il avait vu que j'étais pas loin de lui. Il a fait non. Il s'est gardé du jus. Donc là, il s'était gardé du jus. Puis, il a tout donné pour pas que je leur dépasse. Puis, il a réussi. Il a fait vraiment fort. Puis, pour avoir parlé à Mario Villemoeuf, qui l'a fait aussi, il a dit que c'était très difficile cette dernière montée-là. Ouais, parce que t'as plus de jus, puis elle est longue. Ouais, ouais, ouais. Excellent. Puis... C'était toute une course. J'ai vraiment trippé. Ah non, écoute. C'était toute une fierté québécoise de voir ça arriver. Puis, pour contextualiser un petit peu plus, le Barclay Falls, c'est une édition écourtée de la Barclay Marathon. Ouais, c'est ça. Qui est environ l'équivalent d'un tour de la Barclay. Mais différent. Il n'y a pas de livre. C'est juste plus une course. Mais qui est marquée très sommairement, comme on le disait. Ouais, c'est ça. En fait, ça garde un peu le même concept où tu connais la carte que la veille. Ouais. Bon, là, par contre, il n'y a pas besoin de la recopier sur une carte papier qu'on aurait emmenée, nous. Il nous donne vraiment une carte imprimée sur un tissu. Puis ça, c'est vraiment génial comme concept parce que l'année dernière, où il pleuvait le déluge, la carte, elle était lisible tout le long. Elle ne s'est pas abîmée. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu as cette carte-là la veille. Tu l'étudies. Puis, ça passe quasiment que dans des sentiers du parc, sauf les passages sous lignes électriques. Là, Radjo, Metlab, Bethesicle, Spectacle. Mais là, ce n'est pas de l'endroit où tu peux te perdre. C'est celui de la ligne. Oui, oui, oui. Ce n'est pas de l'orientation. Il faut juste que tu mémorises quel sentier il faut prendre, où sont les intersections. Puis, normalement, ce n'est pas dur à suivre. Ouais. Puis, ce que les gars m'ont dit aussi, Pierre Fauché et Mario Villemeur, c'est que ça passe par toutes les places légendaires du parcours de la Barclay. Ouais. Bien, sauf, à mon avis, il y en a une partie qui est vraiment hors trail dans la Barclay que là, on ne fait pas. Ouais, 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 ouais. Mais, tu sais, les places légendaires. Pour garder quelques secrets un peu, là. Ouais, c'est ça. La plus légendaire, c'est Radjo, là. Puis, je pense qu'une fois que tu as fait Radjo avec des ronces dans ta vie, là, il n'y a plus rien qui peut te faire peur. C'est vraiment quelque chose. Il y a tellement de dénivelé sur cette course-là, de montée et de descente, là. C'est complètement cinglé. Anatoly disait que c'est l'équivalent à peu près de la CCC en D+, sur 50 quelques kilomètres, là. Ouais, bien là, j'ai remis le parcours sur un truc topographique après l'avoir fait pour voir. Ouais. Puis, ça me faisait presque 4000 mètres de D+, là, 3880, ou je trouve ça, sur 58 kilomètres. Wow. C'est vraiment beaucoup. Puis, ce n'est pas juste le D+, c'est la technicité de certains passages. Les passages sur l'électrique, c'est hyper technique. Il y a des endroits tellement raides. Tu es obligé de t'accrocher à la végétation pour grimper. Quand tu descends, tu es obligé de glisser sous tes fesses. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Puis, qu'est-ce que tu dirais à un auditeur qui a envie de se lancer dans la Barclay Fall Classique? Qu'est-ce que tu recommanderais? Eh bien, faire beaucoup de D+, dans l'entraînement, y compris des D+, techniques bien raides, autant en montée qu'en descente, pour s'habituer à courir dans ce genre de choses. S'habituer pour Rat Joe, ça dépend si c'est un coureur qui pense être dans le groupe de tête, il faut s'habituer à passer dans des plantes, puis les ronces, là, peut-être pas en entraînement parce que c'est une déchire de la peau de partout, là, mais faire ça peut-être dans des plantes sans piquant, mais avoir l'habitude de passer à travers les plantes, de ne pas trop voir où tu poses les pieds, ce genre de choses. Mais il y a aussi des bouts roulants. Il y a beaucoup de sentis qui se roulent vraiment bien, donc c'est travailler quand même sa vitesse, là. Ouais, ouais, ouais. Il faut les courir vite. Ouais, puis surtout, comme tu disais, Pierre disait, c'est que le monde part tellement rapidement. Ouais. Ça part vite. Puis, même si c'est juste officiellement un 54, ça ne suffit pas d'avoir fait un 50K avant. Non, non, non. Il faut savoir que ça va durer de 10 à 13 heures, donc il faut partir pour être entraîné pour durer ce temps-là. Ouais, 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 excellent. Donc, toi, c'est dans tes plans de faire le vrai Barclay Marathon un jour? Ben, c'est dans mes rêves, ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis, donc là, ben, j'ai manqué mon golden ticket. Ouais. Mais... Ben, t'es passé vraiment proche. Je ne suis pas passé loin. Et surtout, ben, j'ai eu la chance d'apprendre la date où il faut soumettre son fameux essai. OK. Donc, je vais m'essayer cette année-là. On verra s'il va me donner ma chance ou pas. Donc, on se croise les doigts pour avril prochain, c'est environ ça, là. Ouais. Dans le coin de Pâques, là. Ouais. Puis, si ça ne marche pas, ben, je me suis réinscrit à la BFC pour l'année prochaine, là. J'aurai essayé une nouvelle fois de la gagner, on verra. Ouais. Super. Puis, si tu es pris pour la Barclay, la vraie Barclay Marathon, est-ce que tu vas faire la BFC quand même? Ben, au début, je me disais que non. Mais finalement, j'ai appris que le fameux... Attends, non, c'était... Oui, c'est ça. Non, c'est ça. C'est un coureur au championnat de backyard, là, cette année. Ouais. Il m'a dit qu'il connaissait un gars qui avait fait la Barclay, la vraie. Il avait même fait la Fun Run, là, quand même, trois boucles. Puis, l'année d'après, il n'avait plus été repris. Donc, tu sais, ce n'est pas parce que tu l'as fait une fois que tu es nécessairement repris. Ce qui fait que je me dis que je vais peut-être refaire la BFC quand même, là, même si jamais j'étais pris cet hiver. Ouais, 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 ouais. Pour me donner le max de chance de pouvoir réessayer encore, là, parce que ça m'étonnerait que j'arrive au bout de la première édition, là. Donc, je me reprenne à plusieurs fois, là. Puis, admettons, là, on parle hypothétiquement, mais si tu es choisi, là, ton objectif, c'est de la finir. Ouais, mais ça, c'est le rêve, là. Après, j'essaierai de me rendre le plus loin que je peux, là. Ouais, ouais, ouais. Puis, tu me disais en pré-entrevue, tu as eu la chance aussi de faire quand même des études avec des cartes pour connaître un petit peu plus l'orientation. Ouais, bien, l'année dernière, il y avait des... On a un club d'orientation à Rimouski, là, qui organise des petites courses. OK. Donc, là, j'avais fait deux petites courses d'orientation pour, justement, commencer à m'habituer à ça. Et puis, cette année, j'en ai fait une autre plus longue, là. C'était un événement de 12 heures. Et donc, à chaque fois, tu sais, on a notre carte. Puis, je me rends compte que j'arrive assez bien à m'orienter sur la carte, à savoir où est-ce qu'on est au fur et à mesure, à l'orienter dans la bonne direction et tout ça. Et puis, cette année, j'ai même carrément mis en pratique ça à la Chartreuse Terminorum. Ça, c'est une course en France qui est vraiment inspirée des Barclay Marathons. C'est le même principe. C'est cinq boucles. Alors, c'est dans le massif de la Chartreuse. C'est une boucle plus longue que la Barclay, là, ce qui fait à peu près 80 kilomètres. Avec, il y a quoi ? Il y a 5000 mètres de D+, je crois. OK. Et que tu dois faire en moins de 16 heures. Et ensuite, pour faire l'événement complet, il faudrait que tu fasses ça cinq fois. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui a réussi à le faire. OK. Donc là, je m'étais inscrit à ça il y a plusieurs années, mais j'étais sur liste d'attente. Puis, petit à petit, mon tour a fini par venir cette année. Donc là, j'y suis allé. C'était au mois de juin. OK. Alors, au début, ma stratégie, c'était de suivre des vétérans pour essayer de compléter au moins une première boucle. Parce que j'avais peur de ne même pas réussir à faire une boucle. Donc, le départ est donné. Ça part super vite aussi. J'essaie de suivre le groupe de tête. Puis, assez rapidement, là, je me retrouve avec un groupe où il y avait deux vétérans qui avaient l'air de vraiment connaître le parcours par cœur. Donc là, je les suis. En plus, on était partis de nuit. Ils avaient fait un peu comme à la Barclay. C'est le directeur qui décide quand ça commence. Oui. Puis, ils sonnent dans un clairon pour annoncer que ça va être dans une heure. Puis là, c'était genre... Ils ont sonnait ça à 11h05 du soir. Donc, ça partait à minuit. Donc là, on courait d'abord plusieurs heures de nuit. Et donc là, je suivais les vétérans. Puis, il y a eu une chance. Parce que des fois, ils tournaient tout d'un coup à gauche. Pourquoi ils tournent là-dedans ? Puis, ah bah ok, on est arrivé à un livre. Puis, hop, on a fait plusieurs livres comme ça. Puis là, arrivé le petit matin, ils commençaient à faire jour. J'étais toujours avec eux. À un moment donné, à un livre, j'attends mon tour pour arracher la page. Puis là, il faut faire assez vite parce qu'eux, ils repartent, ils ne t'attendent pas. Donc, tu sais, il y a une date, tu arraches ta page. Tu repars et tu essayes de les rattraper. Puis là, j'avais posé mes bâtons par terre pour arracher ma page. Et j'ai oublié mes bâtons. Donc là, je repars rapidement. J'essaie de courir pour les rattraper. J'y arrive. Mais au bout de 100 ou 200 mètres, tout d'un coup, je me rends compte que je n'avais pas mes bâtons. Là, je fais, oh fuck ! Donc là, j'étais obligé de faire demi-tour, d'aller rechercher mes bâtons. Puis là, c'était fini. Là, j'étais tout seul. Je n'avais plus mes vétérans. Donc là, il a fallu que je sorte ma carte. Puis que je commence à lire les instructions pour trouver les livres. Et en fait, je t'avouerai que c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à avoir du fun. Parce que j'ai commencé vraiment à faire ce que j'étais censé faire dans la course. Apprendre mes relevés de compas. Dans les directions, ils me disent des fois, tu arrives à tel endroit. Puis là, fais genre 50 mètres vers le sud-ouest. Puis tu vas arriver à un tas de pierres. Puis le livre est caché là-dedans. Je prenais mes directions. Je comptais mes pas. Puis hop, j'arrivais à trouver les livres petit à petit comme ça. Et grâce à ça, j'ai réussi à finir la première boucle. Dans les temps-là, il me restait, je ne sais plus combien de temps j'avais mis, 14 heures quelque chose. Donc, il me restait presque deux heures. Donc là, je me ravitaille. Je repars sur la deuxième boucle. Ça allait pas mal bien encore. Mais il faisait hyper chaud. Puis là, petit à petit, j'ai commencé à avoir une baisse d'énergie. J'ai commencé vraiment à me traîner. À un moment donné, j'ai quand même rattrapé un coureur qui avait l'air encore plus fatigué que moi. Puis là, il me dit, il va falloir que je m'arrête à un moment de dormir. Donc, je lui dis, moi aussi, je n'en peux plus. Donc là, on finit de monter, qui est arrivé à un col. Puis là, on s'étend dans l'air. On se donne 15 minutes de repos. Bon, en 15 minutes, je n'arrive pas vraiment à dormir. Mais j'essaie de fermer les yeux. Puis hop, on se remet sur nos jambes. On repart. Puis lui, ça lui avait redonné de l'énergie. Il commence à repartir en courant. Puis moi, j'étais tout le temps aussi autant fracassé. Donc là, je n'arrivais pas à le suivre. Donc, je laisse filer. Là, je me retrouve tout seul. La nuit tombe. Je continue le parcours. Puis à un moment donné, j'entame une grosse montée de nuit. Et puis, je me rappelais à l'allée, comment ça marchait cette montée-là. C'était des lacets sur un single track. Puis à un moment donné, on arrivait sur le chemin, s'élargissait. Et c'était le dernier lacet qui amenait jusqu'à une route. OK. Donc là, à un moment donné, j'arrive sur ce chemin qui s'élargit. Je me dis, OK, j'y suis presque. J'arrive presque à la route. C'est parfait, ça. Puis là, non. Arrivé au bout de ça, il n'y a plus rien. Le sentier disparaît. Pas de route. Puis là, je me dis, qu'est-ce qui se passe, là ? Je me suis-tu planté ? Donc là, si je regarde un peu en arrière, au-dessus de moi, puis je vois comme s'il y avait un tout petit micro-sentier qui continuait. Alors, tu sais, je le prends d'abord. Puis c'était vraiment entre les armes et tout. Je ne me rappelais pas du tout d'être passé par là. Je me dis, non, 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 c'est pas ça. Tu vas te perdre, là. Retourne sur tes pas. Puis retourne jusqu'au dernier single track, voir si t'as pas manqué le single track qui continuait. Donc je redescends, je reviens là. Puis, ben non, là, c'était vraiment le seul virage possible. Donc là, j'étais vraiment perdu. Puis la fatigue, tu sais, jouant, là, je n'arrivais plus à réfléchir. Puis je me dis, mais je ne sais pas où je suis. Donc à un moment donné, j'ai presque envisagé abandonner puis redescendre. Puis là, je me suis dit, bon, va quand même pousser un peu plus le micro-sentier que tu avais vu, là. Donc je retourne dans ce petit sentier, je continue. Puis finalement, il continue. Il y a de nouveau un virage. Et j'arrive de nouveau sur un truc qui s'élargit. Et c'était ça dont je m'étais rappelé. Je ne m'étais pas rappelé qu'on avait un deuxième. Donc là, ok, c'est bon, je suis de nouveau sur le parcours. Ça va, mais... Tu sais, ça m'avait drainé tellement d'énergie qu'il fallait que je me touche. Donc là, je suis arrivé sur le bord de la route. Je me suis allongé un autre 15-20 minutes. Puis là, je me relève à nous pour partir. Toujours pas plus d'énergie. Donc là, je continue en marchant. Puis il y avait encore une autre montée qui continuait. Puis là, je marchais de plus en plus lentement. Et je me traînais. Puis là, il ne me restait plus qu'un quart de gourde d'eau. Donc j'avais genre 250 cl d'eau. Il n'y avait aucun point d'eau rendu où j'étais. Puis je savais que le prochain point d'eau, il fallait que je monte tout en haut du col. Que je fasse un long plat. Que je redescende encore. Bref, c'était vraiment loin. Tu es à plusieurs heures. Ce n'est pas au rythme où j'allais. Plusieurs heures d'où j'étais. Et là, j'ai eu peur de manquer d'eau. De me perdre. Je me suis dit, ok, non, non. Ça devient trop dangereux. Et j'ai abandonné. Ok. Juste une boucle et demie. Ce qui était un peu décevant. Parce que je voulais au moins en refaire une deuxième là, complète. Mais ce n'est pas l'orientation qui m'a fait m'arrêter. En fait, ça a été un point positif que tu n'as eu plus les leaders. Puis tu oublies tes bâtons. Oui, exactement. Parce que là, tu as vraiment pratiqué tes skills. Tu as eu plus de plaisir. Oui. Super. Bon, bien, c'est vraiment excellent ça. Puis parler de ta saison actuelle. Mais avant de parler de ta saison actuelle, il y a tellement de choses. On pourrait faire un épisode de 4 heures facilement avec toi, Cédric. Écoute, ta première course de 100 000, ça a été quoi exactement? Ça a été l'UTMB. Ok. Je n'ai pas choisi la plus facile. Mais tu avais eu l'expérience de faire la CCC. C'est avant. Oui. J'avais choisi parce que, en fait, c'était symbolique pour moi. Quand j'étais plus jeune, j'avais trois bons amis. J'habitais, en fait, à la montagne, dans les Alpes. Ok. Là où j'habitais, j'avais une vue sur le Mont Blanc au loin qui était quand même devant moi. Ok. Donc, j'avais trois amis, là, dont je suis, avec qui je courais, dont je te parlais, plus un autre. Puis, on s'était dit, le jour où on se marie, on se fait comme enterrement de vie de garçon, l'ascension du Mont Blanc. Ok. Puis là, on avait tous les plans de se marier quasiment dans la même année. Donc, on aurait voulu faire ça. Sauf que là, mon ami avec qui je cours, là, il a attrapé un cancer. Oh. Donc, il était, il a dû faire des, des chimios et tout ça. Puis, il n'était pas en état de monter le Mont Blanc. Donc, finalement, on ne l'a pas fait. Du coup, ça avait toujours été resté comme un challenge que je n'avais pas fait, cette ascension du Mont Blanc. Sauf qu'après, une fois que j'ai eu des enfants, je trouvais que c'était un peu trop dangereux. Parce que, t'as beau y aller avec des guides, ça arrive des fois qu'il y a des morts. Puis, on ne voulait pas risquer ça. Et quand j'ai appris l'existence des Ultra Trails, j'ai appris qu'il y en avait un qui faisait tout le tour du Mont Blanc. Puis là, je me suis dit, ok, ça va être ça mon challenge qui va remplacer l'ascension du Mont Blanc. Ça va être d'en faire le tour complet. Donc là, j'ai regardé ce que ça prenait pour s'inscrire à UTMB. Puis, il fallait des points UTRA. À l'époque où je voulais m'inscrire, là, ça prenait 9 points. Et j'avais donc le choix de faire 3 courses de 100 km qui rapportaient chacune 3 points. Donc, planifié ça, je me suis dit, cette année, j'en fais 2. Et puis, l'année... Attends, comment ça marchait ? Ah non, c'est ça. La première année où j'y réfléchis, je me dis, j'en fais une. L'année prochaine, j'en fais 2. Là, j'aurai mes 3 courses, puis je pourrai m'inscrire. Ouais. Ma première de 100 kg, ça a été le Trail des Templiers en France, qui est l'une des toutes premières courses de trail, d'Ultra Trail qui a existé. Ouais, ouais, ouais. J'ai fait celle-là. Ah, puis d'ailleurs, pour la petite histoire, elle aussi, je l'ai faite avec mon fameux ami. Ah ouais ? Ouais. Et puis, on a tous les deux eu une tendite au genou pendant la course. Ce qui fait qu'on a fini, moi, j'ai fait les derniers 25 km en me servant de mes bâtons comme béquilles, quasiment, avec un genou qui ne fonctionnait plus. Mais on s'est quand même rendu au bout, parce qu'on voulait la terminer. Mais après ça, on s'est dit, tous les deux, plus jamais ça. On avait trop souffert. Mais là, tu sais, comme d'habitude, quelques jours après, j'ai commencé à me dire, ouais, mais en fait... Mon corps récupère bien, ça me tente encore. Non, ce n'était pas vraiment ça. C'était qu'en fait, cette blessure au genou, je m'étais faite pendant l'été en m'entraînant justement pour cette course. Ah, OK. Et il y avait peu assez de temps pour qu'elle soit complètement guérie. Ce qui fait qu'elle était réapparue pendant la course. Ouais, ouais, ouais. Là, je me suis dit, OK, j'aimerais bien quand même juste savoir si est-ce que mon corps n'est juste pas fait pour ces distances, puis à chaque fois que j'en ferais, je me blesserais, ou est-ce que c'était juste parce que je m'étais blessé avant ? Donc là, je me suis laissé tout l'hiver pour bien guérir de la blessure. Je m'étais inscrit à un autre 100 kg qui avait lieu dans le Parle-Gaspésie l'été suivant. Et je me suis dit, si à celle-là, je me refais mal à nouveau, je ne fais plus jamais ces distances-là. Mais si ça se passe bien, je continue. OK. Donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai fait le 100 kg dans le parc. Ça a bien été, je ne me suis pas blessé. Donc après, je me suis inscrit... Ah non, je m'étais inscrit déjà à la CCC. Donc, j'ai continué avec la CCC. Et ça a bien été aussi. Ça m'a permis de faire la reconnaissance de la moitié du parcours au UTMB. Puis là, j'avais mes 9 points. Donc, je me suis inscrit au courant de Noël pour l'UTMB. Puis, j'ai eu la chance d'être pris tout de suite. Ce qui fait que l'année après, je me suis rennié sur l'UTMB. Et c'est vraiment une bonne chose qui demandait ces points. Parce que même avec 3 courses de 100 kg, puis j'en ai même refait une l'année d'UTMB pendant l'été. J'ai refait une deuxième fois celle du Parle-Gaspésie pour m'entraîner. Donc, même avec 4 courses de 100 kg, je suis vraiment arrivé au bout du UTMB à bout de mes forces. J'ai trouvé que c'était le step entre 100 kg puis 160. J'ai fait le parallèle un peu pour les coureurs de route, entre le demi-marathon puis le marathon. Ouais, ouais, ouais. En gros, sur un demi, tu peux courir à fond, puis tu n'auras pas de mur. Mais quand tu passes sur le marathon, souvent, tu pommes au fameux mur à 30 ou plus kilos. Ouais, ouais, ouais. Là, sur un 160, c'était pareil. J'avais des creux avant d'arriver à 100, mais rien de bien méchant. Puis là, arrivé à 120 kg, un creux que je n'avais jamais vécu. J'étais complètement down. Je n'avançais plus. Puis là, je savais qu'il me restait encore 40 kg avec trois grosses montées à faire. Puis pour moi, c'était genre impossible. Je me suis dit, comment je vais me rendre au bout de ça ? Puis, je m'en rappelle, il y avait mes parents qui me suivent autour. Puis ma mère qui me voit là, puis elle voit mon état là. Puis je vois sa face qui devient anxieuse. Puis là, elle me dit, c'est dur. Je fais, c'est le truc le plus dur à jamais fait. Puis là, je prends un moment à me ravitailler. L'énergie revient un petit peu. Puis là, je me dis, OK, tu oublies l'arrivée. C'est encore trop long. Mais essaye de te donner des défis intermédiaires. Essaye de te faire chacune des petites bosses, des montagnes qu'il y a avant l'arrivée. Donc là, je repars. Je fais la première. J'arrive en bas de celle-là. Bon, finalement, je peux continuer. Je repars. Je fais la deuxième. J'arrive en bas. Fatigué. Je prends encore une bonne pause. J'essaye de dormir un peu. Je m'allonge sur un banc. Puis finalement, le sommeil ne venait pas. Donc je repars. Puis là, il restait la dernière bosse à faire. Puis là, j'ai commencé à avoir mes premières hallucinations. C'était la première fois que j'hallucinais. Mais c'était drôle. Donc je marchais dans un sentier. Puis il n'y avait aucune chance que je vois ma famille ou quoi. Puis là, je commence à voir sur le bord du chemin. Pourtant, j'étais venu avec ma frontale. Je vois ma mère qui m'attendait sur le bord du sentier. Là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fout là ? C'est super loin de n'importe quelle route. C'est quand même bizarre qu'elle soit venue m'encourager ici. Puis là, en m'approchant, en fait, non, c'était des plantes. J'avais vu des grosses fougères ou quoi. Je croyais que c'était ma mère. Après ça, j'arrive vraiment à la partie la plus raide qui monte à tête au vent. Et là, j'avais besoin d'énergie. Donc j'avais besoin de prendre... J'avais des... Pas des gels, mais des compotes de fruits sur moi. Oui. Là, j'ai commencé à croire que j'étais avec quelqu'un d'autre. Je me parlais à moi-même comme si j'étais quelqu'un d'autre. Puis je me dis, bon, passe-moi tes bâtons. Je vais les tenir pendant que tu prends ta compote. Tu veux quelle saveur ? Banane ou fruit de la passion ? Là, je réfléchis, je me dis, mais à qui je parle, là ? J'ai tout seul, là. C'est vraiment hilarant. Puis finalement, je me suis rendu en haut. Puis arrivé au dernier ravito, là, il ne restait plus que 7 kilos, mais j'étais de nouveau tellement mort. En plus, je commençais à sentir comme une espèce de gêne dans la poitrine. Je me suis dit, oula, tu sais, il ne faut plus que tu fasses monter le cardio. Il faut vraiment que tu dormes. Donc là, je m'allonge dans une chaise longue. Puis je dis aux bénévoles de me réveiller dans 15 minutes. Et là, je me suis senté vraiment partir dans le sommeil. C'était comme si je tombais en arrière. Mais à chaque fois, je tombais, je tressautais, puis je restais réveillé. Donc au bout de 4-5 fois comme ça, là, au bout de 5 minutes, je me suis dit, OK, je n'arrivais toujours pas à dormir. Donc, tu sais, tant pis, relève-toi, puis finis en marchant, là. Puis j'ai fini toute la fin en marchant. OK. Je suis arrivé au bout quand même. Mais c'était quelque chose. Oui, fait que c'est quand même une course marquante pas mal dans ton parcours. Oui. Super. Excellent. Puis sinon, là, pour parler des 100 miles, tu as eu la chance de faire la Western State aussi? Oui, oui, oui. Ça, j'ai vraiment été super chanceux à la loterie. Puis, je pense que l'UTMB et la Western State, c'est pas mal les 200 miles les plus mythiques, là. Oui, c'est vrai. La Western State, c'est étant le premier 100 000 à avoir jamais existé, là. Exactement, oui. C'est quand même assez ces courses. Donc là, c'est ça. C'est mythique, là. J'en avais lu dans Born to Run. Je voulais la faire. Puis là, je savais que c'était une noterie. Donc, je me dis, bien, il faut commencer à s'inscrire, là. Puis on verra. Ça ne va sûrement pas être cette année. Donc là, je m'inscris. Puis, le jour des inscriptions, j'étais en train de faire, justement, une petite rando-course, pas loin de chez moi. Puis, à un moment donné, j'avais plein de messages qui popaient sur mon téléphone. Puis, il y avait des amis qui me disaient, « Waouh, t'as été pris à la Western State. » Je regarde ça, j'y croyais pas. Là, je fais, « Hein ? » Après, j'ai regardé. Parmi les premiers, ceux qui s'inscrivaient pour la première année, comme moi, parmi ceux qui avaient été pris, j'avais 1,5 % de chance d'être pris. Puis, il s'était tombé sur moi, là. Vraiment lucky. Super. Puis, ça s'est bien passé. Comment c'est passé? Parce qu'il y a beaucoup, tu sais, t'as fait l'UTMB avant. J'imagine que ça a dû te préparer quand même. Ouais, bah j'en avais fait 3 avant la Western State. Ok. Donc, j'avais fait l'UTMB, ça c'était en 2016. L'année suivante, j'ai fait… C'est la seule année où il y a eu un 100 000 à travers le parc de la Gaspésie. Oui. La grande traversée. Ouais, ouais, ouais. Donc là, j'ai fait celle-là. Puis d'ailleurs, je l'avais fini deuxième derrière Cochon. Ok. Ça a été une super belle course. L'année d'après, j'ai fait la Diagonale des Fous, qui était pour moi la course la plus dure qui existait. Puis, j'étais là-dessus. Qui vient juste avant d'avoir lieu récemment. Ouais, ouais, ouais. Puis effectivement, c'était la plus difficile au niveau technique que j'ai faite. Ouais. Qui est souvent les temps les plus longs pour un 100 mètres, là. Ouais. Ben finalement, je l'ai faite en à peu près une heure de moins que l'UTMB, mais tu sais, j'avais pris de l'expérience depuis l'UTMB. Ouais, 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 ouais. Et c'est aussi les plus beaux paysages que j'ai vus, là. Il est fabuleux, cette course. Ok. Donc, c'est ça. Puis, ben après ça, voilà, j'étais rendu à la Western States en 2019. Qui est une course quand même difficile parce qu'il y a plus de dénivelé négatif et la chaleur. La chaleur, c'est un coup de dé, là. Ouais. Et le cut-off me paraissait serré. 30 heures. Ouais. De tous les 100 000 que j'avais fait, j'en avais fait aucun en dessous de 30 heures. Ce qui est où je mettais le plus rapproché, c'était la traversée du Parc Espéry. Je crois que je l'avais fait en 30 heures et 30 minutes. Ok. Donc là, je me disais, merde, c'est challenge. Là, je n'ai jamais fait ça en dessous de 30. Il va falloir le faire en dessous de 30. Mais après, en regardant d'après mon niveau et les temps des gens, je me disais, tu es peut-être même capable de le faire en dessous de 24. Ouais. Ceux qui le font en dessous de 24, ils ont une boucle de ceinture en argent. Alors, ce qui est entre 24 et 30, elle est en bronze, je crois. Exact, ouais. Donc là, je rêvais, tu sais, secrètement de cette boucle en argent. Mais je ne savais pas du tout si j'en étais capable. Et cette année-là, j'avais fait... J'étais allé prendre des vacances dans les Alpes, début juin. J'avais fait beaucoup de D+. Puis là, après ça, je m'étais inscrit au Gaspésia 100. Mais on faisait le 100 000 en relais avec des amis. Et moi, je faisais juste un tronçon de 54 kilomètres. Je me suis dit, ce sera ma dernière grosse sortie avant la Western State. Puis là, tu es full en forme. J'ai couru le 54 à fond la caisse. Et ça s'était bien passé pendant la course et je n'avais eu aucune douleur. Mais là, le lendemain, je me réveille fâchite sous le pied. Je m'étais fait ça pendant le 54. Là, j'étais dégoûté. Putain, tu sais, j'ai deux semaines avant la Western State. Non ! Ouais. Donc là, je ne fais plus rien. J'espère que ça passe. Je me masse, etc. Puis finalement, j'arrive sur les lues de la Western State un petit peu avant. La veille, il y avait genre... On pouvait faire une reconnaissance de la première montée. Donc là, je fais ça avec d'autres coureurs. Puis là, tu es juste en marchant. Là, je sentais mon pied qui tirait. Donc ça, c'était un peu poche. Ce qui fait que je n'ai pas dormi de la nuit. Là, je stressais. Je me disais, est-ce que je vais me rendre au bout de cette course ou pas ? Donc en fait, j'ai décidé de la faire... De la faire mollo. Surtout en montée. De ne pas pousser en montée. Puis d'essayer de bien rouler dans les descentes. Et en fait, du coup, ça a super bien été. Parce que j'ai eu de l'énergie vraiment, vraiment jusqu'à loin dans la course. OK. C'est juste vers la fin, à un moment donné, sur un long plat, là, que j'ai eu mon premier down. C'est les canyons, souvent, qui deviennent difficiles, là, après. Dans les canyons, ça allait full bien. Oui ? OK. En fait, en montée, je faisais juste marcher sans pousser. Donc là, il y avait les autres coureurs qui étaient à mon niveau, qui me dépassaient. Puis dans les descentes, je me laissais rouler. Là, je redépassais tout le monde. OK. Au bout de deux, trois montées, descentes comme ça, en fait, ceux avec qui je roulais, ils étaient en arrière. J'étais même devant d'eux. Et c'est après la rivière. Après traverser la rivière, j'ai eu mon premier creux. OK. Mais finalement, il est passé. Puis la toute dernière montée, là, je ne sais pas si c'est passé. J'étais quand même fatigué. J'avais des coureurs qui me rattrapaient en arrière, qui me dépassent. Puis là, tout d'un coup, je continuais à courir. Puis eux, je voyais qu'ils s'étaient mis à marcher parce que la pente montait. Puis moi, je n'étais pas essoufflé. Je continuais à courir. Je les redépasse. Puis là, j'avais une énergie qui sortait de je ne sais pas où. Tout d'un coup, ça se met à monter en lacet. Donc là, je me mets à marcher aussi. Mais je marchais super vite. Je me mets à doubler plein de coureurs dans la montée. Il y en a un qui essaie de me suivre. Je l'entendais souffler derrière moi. Au bout d'un moment, il a lâché. Il apparaît réussi. Puis moi, j'étais bien. J'ai vraiment fini en force avec une espèce d'énergie qui sortait de je ne sais pas où. Et donc, finalement, je l'ai rentré en 22h40. J'ai réussi à faire en dessous des 24h. J'étais vraiment content. Oui. Puis station, c'est tout un exploit. Super. Puis sinon, des ultras, je pense que tu es le plus fier. C'était Gaspésie que j'avais pris en note. Est-ce que c'est ça que tu as parlé, qui était ton préparatoire de la Western States un an avant? Non, non. J'avais fait le 54 pour me préparer à la Western States. Ah, oui, c'est ça. OK, parfait. Oui. Le 100 000, il ne me tentait pas parce que je me disais, ça ne me tente pas de faire un aller-retour, aller à nouveau sur le parcours. Oui, oui, oui. Mais finalement, comme entre-temps, tu sais, j'avais la Barclay Marathons en tête, je me disais, ouais, la Barclay, c'est 5 Google. Tu t'habitues à faire des trucs où tu répètes plusieurs fois la même chose. Oui. Donc là, je me suis dit, OK, je vais m'essayer sur le Gaspésie à 100. OK. Donc ça, c'était l'année dernière. C'était mon 100 000 de l'année. Je me suis inscrit à ça, puis j'avais, tu sais, aucune, je ne cherchais pas du tout à gagner ou quoi que ce soit. Là, je voulais juste le faire en ayant du plaisir, puis quand même du mieux que je pouvais, mais sans pousser trop dès le début, là. Ouais, ouais, ouais. Donc là, je me rappelle, on part, tu sais, je laisse passer les coureurs rapides devant. Puis assez rapidement, je me retrouve avec un autre coureur, ah, son nom m'échappe, avec qui j'avais déjà couru. Puis il avait décidé de courir avec moi, là, donc on courait ensemble. Mais à un moment donné, tu sais, il commençait à accélérer le pas. Donc je lui ai dit, vas-y, moi, ça va trop vite pour moi. En plus, je commençais à cramper assez tôt dans le parcours, là. Ça faisait juste 3-4 heures qu'on courait, puis je commençais à sentir des crampes. Je me suis dit, oulala, ça ne va pas très bien aujourd'hui, il faut vraiment que tu ailles mollo. Donc j'ai encore ralenti. Puis là, je cours tout seul dans mon coin. Lui, il était parti en avant. Puis finalement, arrivé aux premiers 54 kilos, là, je le rattrape au ravito. Il était déjà en train de manger, tu sais, donc je m'arrête. Je me mets à manger avec lui. On repart ensemble. Puis là, finalement, là, ce coup-ci, c'était lui qui était un peu trop lent, donc il me laisse filer, là. Puis moi, je continue à mourir tout seul. Puis là, petit à petit, sur l'autre chemin, je rattrape le troisième coureur. Puis le deuxième, juste avant d'arriver au ravito du 104 kilomètres. Puis, mais le premier, là, il était vraiment loin, je ne pensais pas le rattraper. Puis là, je me ravitaille à nouveau, je repars dans la nuit sur le dernier tronçon. Et finalement, avant d'arriver à coin du banc, je rattrape le premier de la course qui n'avançait plus du tout parce qu'il avait une énorme ampoule sous le pied. Et il m'a dit, je suis trop mal, je ne peux plus continuer, là. Donc, il a arrêté, là. Donc là, je me suis retrouvé en tête de la course. Puis ça allait tellement bien, tu sais, j'ai continué au même rythme. Sauf qu'à un moment, rendu vraiment pas loin de la fin, là, j'ai commencé la fatigue mentale, à commencer à me rattraper. Et j'ai fait une erreur, mais j'hallucine encore d'avoir fait ça. C'était un passage, il y avait un petit ruisseau. Puis, le chemin passait normalement sur un bout de bois qui était en travers au-dessus du ruisseau. Sauf que c'était un petit peu casse-gueule. Donc, je me rappelais l'avoir fait, puis il m'ait dit, ok, la prochaine fois que tu passes là, tu ne prends pas le bout de bois, tu passes en dessous à pied parce que la rivière, elle n'est vraiment pas grosse. Comme ça, tu ne risques pas de tomber. Donc là, j'arrive à cet endroit-là, je descendais, je vois la rivière. Puis là, au lieu de prendre le tronc d'arbre, je traverse dans la rivière, je passe de l'autre côté. Puis là, j'arrive de l'autre côté du tronc d'arbre, et je ne sais pas pourquoi, je repasse sur le tronc d'arbre. Donc, tu sais, je fais littéralement demi-tour. Je reviens en arrière, puis je me remets à monter ce que je venais de descendre, mais en croyant que j'allais toujours dans la bonne direction. Puis là, je croise une fille que j'avais dépassée. Non, elle, je ne la reconnaissais pas. Je croise une fille, puis je me demande pourquoi elle est dans cette direction. Puis je me dis, bon, peut-être que c'est une autre course. Il n'y avait plus leur distance, là. C'est une autre course où il part dans ce sens-là. Ce n'est pas très grave. Puis là, peu après, je croise un gars, et lui, par contre, je me rappelais de l'avoir dépassée. Puis là, il me dit, mais pourquoi tu vas dans ce sens-là ? Je lui dis, ben, je vais vers l'arrivée, là. Il me dit, non, non, c'est dans l'autre sens. Hein ? Puis là, je commence à réfléchir, puis là, ça me revient en tête, la traversée de la rivière, puis le fait que j'avais repris le tronc d'arbre. Et là, j'ai compris mon erreur. J'étais en tabarnak. Parce que je ne savais pas où étaient les autres derrière moi. Je ne voulais pas qu'ils me rattrapent. Je me dis, putain, tu viens de perdre du temps, de l'énergie. Tu es vraiment trop con. Ça m'a vraiment refouetté. Je me suis remis à courir super vite. Puis j'ai eu cette énergie-là jusqu'à la dernière montée du Mont-Saint-Anne, où là, j'ai eu mon premier coup de mou de la course. Et je l'ai quand même fini en courant quasiment jusqu'au bout. J'étais juste au-dessus de 24 heures. Si je n'avais pas fait mon erreur, j'aurais été en dessous des 24 heures. OK. Mais c'est vraiment impressionnant. Super, ça. Écoute, question, avant de rentrer dans la backyard, parce qu'il y a beaucoup à parler de backyard, mais toi, tu es devenu, avec le fil du temps, un coureur assez compétitif. Tu as des bons positionnements, des bons classements, particulièrement cette année. Puis selon toi, c'est quoi que ça prend? Quelle qualité que ça prend pour un athlète pour devenir compétitif en ultramarathon de longue distance? Oui. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres, surtout dans les courses de longue distance. Mais disons qu'on ne parlera pas de Barclay, parce que c'est comme vraiment une classe à part, la Barclay. Oui. Mais disons qu'il y a un des paramètres, évidemment, c'est la vitesse. Je ne suis pas des plus rapides, mais en même temps, je ne suis pas des plus lent non plus. Là, tu sais, meilleur marathon, c'est 2h56, donc c'est quand même assez honorable. C'est très respectable. Bien plus rapide que ça. Donc, je pense qu'il faut un minimum de vitesse quand même. Ça, ça se travaille avec les intervalles. Mon tout premier marathon en Olulu, je l'avais fait en 3h56. Tu sais, j'étais vraiment pas des temps ordinaires. Mais je n'avais jamais fait d'intervalles ni quoi que ce soit à ce moment-là. Oui, oui, oui. Arrivée à Rimouski, là, je me suis mis en fer avec le club. Puis ça a vraiment amélioré ma vitesse. Donc, il y a cet aspect. Après, il faut de l'endurance. Il faut pouvoir durer, tenir longtemps, longtemps. Donc, il faut s'habituer à faire du volume, puis à faire des longues sorties de temps en temps. Oui. C'est le concept des week-end-shocks. Oui, oui, oui. Clairement, tu as prépare beaucoup pour les longs ultras. Oui. J'ai trois enfants, là, mais je les ai une semaine sur deux. Donc, souvent, le week-end où je ne les ai pas, c'est là où je profite pour courir beaucoup. OK. Puis, après ça, il y a la nutrition. Puis là, j'ai une chance incroyable. Je pense que ça, c'est une de mes forces. C'est d'avoir un estomac à toute épreuve. J'ai jamais envie de vomir, jamais écœuré à manger. J'ai tout en faim. Donc, je n'ai pas à manger, à me ravitailler et à ne pas manquer d'énergie grâce à ça. OK. Puis, est-ce que, c'est sûr que tu dois alterner sucré-salé. As-tu une recette de prédilection? Ou ça dépend? Tu dois être quand même adaptatif selon les paramètres de la cour. Non, je n'ai pas vraiment de recette. Avant ça, j'ai essayé de prendre, je ne sais pas, un gel ou une barre à toutes les demi-heures. Oui. Puis, récemment, ma copine, elle, elle a suivi un truc de nutrition pour sportifs. Puis là, il disait qu'on pouvait essayer de maximiser jusqu'à 120 grammes de glucides à l'heure. Donc, là, c'était genre, tu sais, 4 gels à l'heure. Oui, oui, oui. Par rapport par le liquide. J'ai essayé de faire ça, mais là, c'était trop. Là, ça m'a un peu écouté pour la première fois. Donc, je suis revenu à moins. Pour moi, une à toutes les demi-heures, c'est suffisant. Oui, oui, oui. Puis là, même récemment, au championnat de backyard, vu que là, on va très lentement, je l'ai même fait sans prendre quasiment aucun gel. Là, je faisais juste manger. En solide? Plus solide, là. Oui, c'était vraiment des vrais repas, la plupart du temps. Et j'ai tourné là-dessus pendant 40 heures. OK. Excellent. Super, ça. Puis bon, bien, écoute, parlant de backyard, pourquoi la backyard? Qu'est-ce qui t'a attiré de ce concept-là? Je pense, alors, attends, c'est la première fois. Oui, c'est ça. Évidemment, tu sais, comme j'étais intéressé à la Barclay Marathons, j'avais regardé comment on pouvait réussir à avoir une place. Puis j'avais vu qu'il y avait deux courses qui nous permettaient de faire ça. Donc, un, la BFC et l'autre, c'était la backyard, la Big Dog de l'âge. Quand j'ai vu le concept de courir cette distance, la 6,7 kilomètres à chaque heure, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un qui tienne debout, je me suis dit d'abord, c'est genre, ah, quelle horreur, jamais je veux faire ça. Et donc, j'ai fait, moi, ça va être la BFC ou rien. Donc, j'étais parti pour essayer de m'inscrire à la BFC. Puis, donc, la backyard, dans ma tête, ça ne m'attirait pas. Puis finalement, c'est quand il y a eu vent qu'il allait avoir une backyard organisée à Rivière-du-Loup, tout près de chez moi, que je me suis dit, ça vaudrait peut-être le coup d'essayer. Et là, tu sais, en tant que coureur d'Ultra, je pense qu'on recherche souvent où est nos limites. C'est pour ça qu'on pousse tout le temps les distances qu'on essaie de voir jusqu'à ce qu'on est capable d'aller. Puis là, jusqu'à maintenant, tous les 100 000 que j'avais fait, je les avais terminés. Donc, je n'avais pas trouvé ma fameuse limite. Là, je m'étais dit, ce format-là, c'est l'occasion de la trouver, cette limite-là. Donc, je pense que c'est ça qui m'attirait. Donc, l'édition devait avoir lieu en 2020. Je crois. Donc, je m'étais entraîné. J'avais fait quelques tests avant l'édition, qui devait avoir lieu en juillet. Finalement, à cause de la Covid, elle avait été repoussée à septembre. Donc, j'avais continué à m'entraîner pendant l'été. Puis là, finalement, au lieu d'être une édition en présence, ils avaient transformé ça comme une sorte d'édition virtuelle où chacun pouvait faire sa backyard dans son coin. Puis ça allait être une compétition à distance comme ça. Donc là, je m'étais dit, je ne me suis pas entraîné pour rien. Je vais la faire. Donc, je m'étais trouvé un parcours de 6,7 km à Sainte-Luce, là, près de Rimouski. Et puis, à l'époque, je n'avais aucune idée des difficultés d'une backyard. Donc, dans ma tête, je m'étais dit, j'ai couru presque 40 heures. La plus longue course, UTMB, c'était 39 heures. Donc, je devrais être capable, en ayant des pauses à chaque heure, en n'allant pas vite, et pas de dénivelé, de faire au moins cette durée-là. Donc, mon premier jeti, c'était genre 40 heures. Puis après, je me disais, ensuite, je voudrais prouver à l'ASC, que je suis capable de tenir les 60 heures, qui est le temps limite pour la Barclay-Martin. Donc, j'imaginais que j'étais peut-être capable de faire 60 heures. Et donc là, 60 heures, l'édition virtuelle devait démarrer un samedi matin. 60 heures, ça m'emmenait jusqu'à un lundi soir. Je ne voulais pas aller jusque-là, parce que je travaillais. Donc, je m'étais dit, je vais la commencer le vendredi midi. C'est en avance. Tant pis, je ne courrais pas avec les autres, mais je m'en fous, je fais ça pour moi. Donc là, j'avais fait ça. Là, j'avais commencé vendredi à midi. Puis finalement, j'avais chopé un rhume un petit peu avant. Puis là, au bout de 17 heures, j'en pouvais déjà plus. Et j'ai continué de peine et de misère jusqu'à 23 heures. Puis là, je ne pouvais vraiment plus courir. Et j'ai fait une dernière boucle en marchant, dans laquelle j'ai eu plus d'une heure, pour refaire le fameux 24 qui fait 100 000. C'était tout. C'était ma première expérience backyard. Ok, ok. Je n'ai même pas été capable de faire 24 heures. Donc là, j'étais déjà déçu. Puis finalement, courir 24 heures sur l'asphalte comme ça, je n'avais pas tant aimé ça à la fin de l'expérience. Je trouvais ça très lassant. Et je me suis dit, oh non, les backyard, plus jamais. C'est de la merde. Je n'aime pas ça. Ce n'est pas pour moi. Donc là, Yvan réorganise une backyard, cette fois-ci en présentiel pour l'année suivante, donc 2021, l'année dernière. Et là, je ne m'étais pas inscrit. Puis j'avais même, on avait prévu avec ma blonde de se faire une semaine de rando-course sur le sentier intentionnel des Appalaches. Depuis là où ça commence au Québec, dans le sud, là, comment ça s'appelle ? Le secteur d'Avignon. Oui, 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 oui. Jusqu'au début de la réserve phonique de ma table. OK. Et ça, ça tombait la semaine juste avant la backyard, mais que je n'avais pas prévu de faire. C'est donc, voilà, on prévoit notre truc avec ma blonde. Puis là, finalement, ils envoient un courriel. Je ne sais pas si c'était les inscriptions, si c'était genre des nouvelles places qui s'étaient libérées. Yvan m'envoie un courriel au mois de juin, là, où c'est très proche de la course. Puis là, je ne sais pas pourquoi, ça me titille. Puis je me dis, ah, j'aimerais quand même en faire une, en vrai, là, c'est avec d'autres gens, plutôt que tout seul dans mon coin. Donc, je regarde un peu le timing. Je fais, putain, c'est juste après le SIA. Puis là, je me dis, j'ai un jour de repos. J'ai le temps de préparer mes affaires. Ça se fait. Allez, OK. Puis je m'inscris. Donc là, je m'inscris à ça. Puis tu sais, je n'avais aucune attente. Je n'allais pas faire un super taper. J'allais marcher pendant une semaine. J'avais un jour de repos. Puis j'allais faire ça. C'était vraiment pour l'expérience. OK. Donc là, on fait le SIA avec ma blonde. En plus de ça, dès la première journée, je commence à avoir une douleur au genou. Parce qu'on courait avec des sacs quand même de 25 livres. Donc, tu sais, on marchait en montée, mais on essayait de courir dans les descentes ou les plats. Puis là, tu sais, mal au genou de la première journée. Bon, ça disparaît les autres jours. Je fais toute la semaine comme ça. Puis une journée de repos. Puis là, on commence la backyard le samedi matin. Puis ça allait bien. Tu sais, je cours, je cours. La nuit passe. Tout va bien. J'arrive aux 24 heures. Super. Toujours en forme. Je fais, OK. Ça se passe bien mieux que ce que j'avais fait à l'automne d'avant. Et là, je continue. On arrive à 30 heures. Il commence à ne plus y avoir beaucoup de coureurs. Puis finalement, je me retrouve tout seul avec Eric D. Je me dis, mais c'est incroyable. Je ne pensais vraiment pas du tout me rendre jusqu'à la deuxième course. Puis là, par contre, sur le 32e tour, je commence à sentir une douleur à mon genou. OK. Donc là, je le tape. Du coup, ça va mieux sur le 33e tour. Puis le 34e tour, ça recommence à faire mal. Puis tu sais, c'était vraiment une douleur aiguë. Ce n'était pas juste un petit truc. Là, je me dis, je suis en train de me blesser. Puis j'étais inscrit à la BFC, qui avait lieu deux mois après. Puis là, je voulais performer à la BFC. Donc je me dis, il est hors de question que je me blesse, puis que je ne puisse pas m'entraîner. Donc là, je me dis, OK, je vais m'arrêter. Je vais peut-être pousser encore deux tours pour faire 36, ça fasse 150 000, puis je m'arrêterai là. Puis là, je reviens de ma boucle. Eric, il était tout le temps en avant de moi. Là, je reviens de ma boucle. J'avais pris cette décision. Puis là, je vois Eric qui marche, quelques 100 ou 200 mètres de moi. Et là, je me dis, est-ce qu'il est en train de craquer ou quoi ? Il est en train de craquer, ça va changer mes plans. Je le rattrape, j'arrive à son niveau. Puis en fait, non, il voulait juste jaser avec moi. Puis il me dit, parce que juste avant ça, lui, il s'était entraîné pour faire 50 boucles. Puis tu sais, il n'arrêtait pas de dire plus que 18 boucles, plus que 17. Puis à un moment donné, quand il dit plus que 17, je lui dis, mais pourquoi tu dis ça ? Tu vas t'arrêter à 50 ? Il dit, oh ben rendu là, ouais, ça fera assez long. Puis je lui lance comme boutade. Bon, ben, je vais essayer de te faire jusque là. Donc là, tu sais, on repart. Puis là, finalement, il a dû se dire, il est peut-être capable de tenir jusque là. Donc, il m'attendait pour me demander. Il me dit, bon, si tu veux vraiment tenir jusqu'à 50, je vais commencer à changer ma stratégie de course, puis à courir un peu moins vite. Je vais courir avec toi là pour pouvoir tenir au-delà de ça. Donc là, je me suis dit, bon, d'accord, il n'est pas du tout en train de craquer. Il est juste en train de changer de stratégie. Donc là, tu sais, j'ai repris ma décision, puis je lui ai dit, OK, t'inquiète pas là. Moi, j'ai mal aux genoux. Je continue encore debout, puis je m'arrête. Puis là, tu sais, on revient au camp de base. Je dis ça à ma blonde. Puis là, elle me dit, mais pourquoi tu veux continuer debout ? Tu risques de te blesser là. Ça te fait quoi d'avoir debout de plus ? On s'en fout là. Puis tu sais, je lui ai dit, ben, t'as bien raison. Donc finalement, j'ai laissé tomber à 34. Là, je ne suis pas reparti. OK. Qui est quand même une très grande distance, à 200 kilomètres, c'est ça ? Oui, ça faisait 230 kilomètres, quelque chose comme ça. OK. Oui. Oui, c'est tout un exploit pour une vraie, vraie première expérience en personne. Parce qu'on s'entend qu'en virtuel, c'est vraiment loin d'être la même expérience. Oui. Mais encore une fois, je pense que j'avais eu beaucoup de fun tout le long de la course où il y avait d'autres coureurs, où j'avais des coureurs avec qui jaser sur le parcours. Oui. Mais les dernières boucles, je me suis retrouvé tout seul, puis Éric qui est toujours en avant. J'avais commencé à trouver ça chiant. Puis je ne me voyais pas encore essayer de courir comme ça pendant des heures et des heures. Oui, puis tu as de la fatigue qui s'accumule, ton objectif de l'année aussi, auquel tu penses qu'il est tout le temps là. Oui. Puis tu sais, c'est un parcours qui est plat. Moi, je suis un coureur trail, donc je ne vais pas tant triper que ça. Je m'étais dit, je suis content d'avoir fait l'expérience, mais je n'en referai pas, ça ne m'intéresse pas. Donc, du coup, les inscriptions auraient où ? Je ne m'inscris pas pantoute. Je me prévois plein d'autres choses, dont de refaire à nouveau la BFC. Et puis, cette année, de nouveau, rebelote. Il envoie un courriel. Non, non, cette fois-ci, ce n'était pas un courriel. En fait, ça me trottait dans la tête toute l'année. Je me disais, parce que je ne suis pas allé au bout de moi-même. Arrêté parce que j'avais mal, mais j'avais encore l'énergie. Puis, pour moi, l'attrait de la backyard, c'était d'aller chercher sa limite. Je me suis dit, Chris, ce n'est pas ce que tu as fait. Tu n'as pas trouvé ta limite. Il faudrait que tu en refasses une pour vraiment aller au bout de toi. Donc là, finalement, ça me trottait tellement à la tête que je me suis dit, il faut que je la fasse. Donc là, j'ai écrit à Yvan. Je lui ai dit, finalement, j'aimerais bien la refaire. Est-ce qu'il reste des places ? J'ai compté le nombre d'inscrits. Puis, il n'y a pas les 150 ou les 125, je ne sais plus, que tu proposes. Il manque genre une dizaine de places. Puis là, il me dit, oui, justement, on va bientôt renvoyer un courriel pour ouvrir. Il y a des gens qui sont désistés. Donc, il y a des places qui s'ouvrent. Donc là, j'en ai profité. Je me suis inscrit à ce moment-là. C'était au mois de mai, je crois. Et là, cette fois-ci, j'étais vraiment mindé à aller au bout en espérant que je n'allais pas me blesser. Je ne voulais pas non plus me blesser parce que j'avais toujours la BFC derrière. Mais je me suis dit, cette fois-ci, je n'ai pas le SIA avant. Si je ne me blesse pas, je me rends au bout de moi-même. Puis là, c'est ça. Même chose l'année d'avant. Là, tout se passe bien jusqu'à 32 tours. Mais je me sentais tellement bien que je m'étais même dit « Waouh, je vais aller bien plus loin que l'année dernière. » Et puis, je crois qu'au 32e, j'ai fait un coup de chaleur. Mais j'ai vite géré. Je me suis mis de l'eau. Je me suis refroidi dans le vent en revenant. Je pensais que j'avais réussi à gérer ça. Mais je pense que ça avait fait un certain mal quelque part parce qu'à partir de là, mon énergie a commencé à dropper de tour en tour. Puis c'était de plus en plus difficile. Donc, ces 33 tours, déjà, je commençais à me sentir moins bien. 34, j'arrive au bout. J'étais hypothéqué. 35, je le finis. Puis là, je dis à ma blonde, je ne sais pas comment je vais pouvoir encore en refaire un autre. J'étais vraiment vidé. Puis, on était sur le départ pour le 36e. Puis là, je me rappelle, il y avait Eric qui me craquait parce qu'il voulait que je sois dans l'équipe pour le championnat. Puis il me disait « Allez, il faut que tu en fasses encore deux pour être sûr d'être dans l'équipe. » Puis je disais « Écoute, Eric, je n'en peux plus. Je vais prendre ça un tour à la fois puis on verra. Puis là, on part sur le 36. Puis jusque-là, j'alternais course puis marche. Je courais pendant un certain moment. Puis je marchais un petit peu. Puis je recourais pour me reposer. Mais là, je savais que je n'étais plus capable de faire un paye suffisant pour avoir le temps de marcher. Donc là, je me suis dit « Ok, tu oublies de marcher. Tu fais juste courir. Mais le mieux que tu peux, c'est vraiment un petit trou où je me traînais. » Donc là, j'ai couru tout ça pendant l'aller. Puis tu sais, je vois Eric qui fait demi-tour. On se croise puis il me dit « Allez, tu es dans les temps. Lâche pas. » J'arrive au bout. Je regarde ma montre. 27 minutes. Je me dis « Ah, c'est bon. Ça marche. » Tu sais, si je continue comme ça, je le rentre en 54. Ce n'est pas pire. Donc, je continue mon petit trou. Puis là, je continue à ralentir parce que j'étais de plus en plus fatigué. En plus, il y avait la côte au retour. Dans la côte, je me traîne. Puis finalement, tu sais, je commençais à sentir ma tête qui partait en arrière. Je courais puis j'avais la tête qui partait. Puis la seule autre fois de ma vie où ça me fait ça, c'était un coup de chaleur au demi-marathon de Lévy. En fait, c'était ça. Vraiment, j'étais encore dans mon coup de chaleur. Plus d'énergie. Puis là, je me suis dit qu'il faut juste que tu termines cette boucle. Pour que tu la valides. Tu ne l'as pas faite pour rien. Puis j'arrive près d'arriver. Puis j'entends les trois coups de sifflet. Puis là, je savais que j'avais assez de temps pour finir. De trois minutes, oui. Puis là, j'arrive tout près du site. Je vois Yvan qui m'encourage, qui me dit « Allez, Cédric, tu as encore le temps de repartir. » Puis tu sais, dans ma tête, c'était « Non, non, man, pas question que je reparte. » Là, tu sais, je n'ai vraiment plus de jus. Là, j'entends les deux coups de sifflet. Puis là, il me restait 100 mètres. Donc, je savais que je l'avais fait. Mais là, il fallait juste que je me rende à la ligne d'arrivée. Puis j'avais vraiment plus rien. Je me rappelle, j'étais dans ma bulle. Je vois la ligne d'arrivée, je la dépasse. Puis là, mes jambes se dérobent sous moi. Je me suis écrasé au sol. Je n'ai pas perdu connaissance, mais je me suis vraiment tombé. Je n'avais plus de jus. Impossible de repartir. Puis là, c'était correct parce que j'avais vécu ce que je voulais. Je m'étais vraiment rendu au bout. Donc là, après, je m'étais dit « Je n'en referai plus. J'ai eu ce que je veux. Terminé. Oublie les championnats. De toute façon, je ne serai pas qualifié. Je n'ai pas fait assez de tours, etc. » Je n'avais même pas regardé. Il restait encore, je pense, deux courses de silver ticket au Canada. Donc, ça dépendait de ces courses-là. Je n'ai même pas regardé les résultats de ces trucs-là. Je m'en foutais complètement. Puis c'est Eric qui m'a envoyé un message, qui m'a dit « C'est bon, tu es dans l'équipe. Est-ce que tu viens ? » Et là, au début, c'était « Ah non, je ne veux pas refaire ça. » Finalement, après quelques heures, un jour ou deux de réflexion, c'était « Putain, quand même, c'est des championnats. » C'est toute une chance d'être sélectionné. Mon bio, je suis sur l'équipe du Canada. C'est une expérience à vivre. Tu ne peux pas manquer ça. Donc, j'ai fait « OK, c'est bon, j'y vais. » Mais juste avant de parler des championnats, moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que quelques semaines auparavant, tu as fait le Bromont Ultra avec ta copine à son rythme qui était… Une semaine avant, c'était le week-end d'avance. Une semaine avant ? Oui. En fait, le truc, c'est que le Bromont Ultra, il était déjà à mon agenda avant que je sache que j'aille au championnat. C'était ma dernière course de la saison. Je n'avais pas prévu de la courir avec ma blonde. On s'est dit « On va la faire chacun de notre côté. » Moi, je voulais la courir pour performer. J'ai essayé de le faire le plus vite au 80 que je pouvais. Puis là, finalement, j'ai vu que les championnats, c'était une semaine après. Et je me suis dit « OK, ça va être ma dernière sortie longue. Je vais le faire avec ma blonde. » Pas de podium ce jour-là. Mais ça a été bien le fait de courir avec ma blonde. Oui, puis en fait, vous êtes vraiment le fun à suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes vraiment un couple cute. Merci. Mais je sais que tu me racontais qu'il y a eu quand même des douleurs un peu. Oui, je me suis fait peur parce que c'était vraiment bizarre. La BFC, il y avait plus de dénivelé que le Bromont. Oui. Et je l'avais couru le plus vite que je pouvais puis je ne m'étais fait aucun bobo. Puis là, je le cours à un rythme qui est tranquille pour moi. Pas de ronces à Bromont, rien. Pas de ronces, rien. Puis on marchait tranquillement dans les montées et tout. Puis finalement, au bout de, je ne sais pas, quand ça a commencé, peut-être au bout de 40 ou 50 kilos, j'ai commencé à sentir mes tendons d'Achille qui tiraient les deux côtés. Et donc, je me suis dit « Oula, il ne faudrait pas… » Je m'étais blessé au tendon d'Achille gauche au printemps. OK. Donc là, je ne voulais pas que ça revienne et que ça m'empêche de faire la backyard. Donc, j'essayais de monitorer, voir que ça ne se rendait pas une blessure. Puis ça avait l'air d'être juste… Ça tirait juste. Et donc, j'ai continué. Puis on s'est rendu au bout avec ma blonde. Puis là, le lendemain matin, je pose deux pieds par terre. Ouh ! Là, ça faisait mal dans le tendon gauche. Je pouvais… Même je boitais là. Tu ne pouvais plus mettre… Tu sais, de faire le mouvement nature du pied parce que ça tirait trop au-dessus. Et là, je me suis dit « Eh merde, tu t'es blessé, tu es vraiment trop con. » Finalement, heureusement, le surlendemain, ça allait mieux. Je pouvais marcher normalement. Puis trois jours après, c'était passé là. OK. Super. J'étais à la limite là. Oui, oui, oui. Donc, pour les championnats canadiens, vous étiez quelques personnes du Québec. Je sais qu'il y avait Stéphanie Simpson, Éric Dehaies aussi. Oui. Il y avait aussi Marco Poulin. Oui, oui, oui. Exactement. L'asset d'Éric cette année. Oui, 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 oui. Oui. Donc, on était tous les quatre du Québec. OK. Et là, en fait, c'est la première expérience de backyard où j'ai vraiment tripé. OK. Donc là, je l'annonce officiellement que ce n'est pas ma dernière backyard. OK. Oui. Ce qui m'a fait triper ce coup-ci, c'est l'aspect d'équipe. Puis ça se passait en Colombie-Britannique aussi. Oui. C'était différent. Différent. Un autre parcours qui était d'ailleurs plus un parcours de trail. Donc, je me suis vraiment plus éclaté dans ce parcours que celui de Kakuna. OK. C'était au début, la première moitié, c'était plutôt un sentier assez large et plat. En fait, cette partie-là, c'était celle que je n'aimais pas. Je la trouvais longue et chiante. Mais là, je courais avec Marco. On a couru tout le long ensemble. OK. c'est un cours de route. Donc, lui, là-dessus, il y allait bien. je suivais son rythme. Puis après, le retour, c'était de la trail. Et là, Marco, il n'avait pas l'habitude. D'ailleurs, le pauvre, il s'est pris les pieds dans des roches. Il est tombé, mais solide, 4-5 fois. À chaque fois, je me retournais, j'entendais, boum, derrière moi. Je m'arrêtais, je me retournais. Ça va, Marco ? J'avais toujours peur qu'il se casse quelque chose. Puis, il se relevait. Ouais, ça va, ça va. Puis, il continuait. Il est vraiment solide, les gars. Ouais, ouais. Et donc, le retour, c'est là où je m'éclatais. C'était le moment où, ok, maintenant, c'est le fun. Puis, j'avais du fun. Puis, donc, c'est ça. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on était vraiment une équipe. On soutenait tous pour que chacun dure le plus longtemps possible. Puis, bon, les gens avaient différents rythmes. Il y en avait qui rentraient la boucle en 45 minutes, étant avant tout le monde. Moi, je la rentrais en autour de 50 minutes. Puis, il y en avait qui avaient même décidé d'y aller très lentement. puis il la rentrait en 55 minutes. Donc, on avait chacun des rythmes différents. Puis, à un moment donné, j'ai décidé de faire le... Je ne suis jamais allé courir avec ceux de tête parce que je ne voulais pas me fatiguer. Mais j'ai décidé de faire deux ou trois fois la boucle avec ceux de l'arrière pour parler un petit peu avec eux, avec d'autres gens. Puis, c'était vraiment sympa. Toutes des coureurs avec des histoires super intéressantes. Du monde vraiment crinqué, motivé. À la fin, la dernière boucle où j'ai arrêté, il y en a un, il n'en pouvait plus, on l'entendait. Il gémissait, il était là... Puis, il continuait pareil, il a fini cette boucle-là. Il y en a un autre, il avait envie de vomir en courant, on l'entendait... Et puis, il continuait aussi. Vraiment, tout le monde s'est rendu au bout de ce qu'il pouvait. OK. Puis, est-ce que ce genre d'expérience-là te donnerait le goût de faire la backyard à l'AZ? Ça, je pense que c'est un peu trop au niveau pour moi. OK. Là, c'est sûr que ma limite, elle avance à chaque fois. Ma première backyard, c'est 34, la deuxième 36. Là, je suis allé jusqu'à 40. Mais ça reste un peu... Je ne vais pas atteindre le 60. Ou alors, il faudrait que j'en fasse quand même... Ou le 100 comme les Belges. Ou le 100 comme les Belges. Ça, c'est même incompréhensible. Je ne sais pas comment je pense. Je ne pense pas que j'ai le niveau de me rendre à la Big Dog. Par contre, j'ai vraiment aimé l'expérience. En plus, j'avais promis à ma blonde de ne pas me rendre au bout de l'épuisement comme cet été à Kakuna parce qu'elle a eu peur. Elle a eu peur pour moi. Donc là, à la 40, je suis rentré. Il me restait encore pourtant... Je suis rentré avant les coups de siffle de 3 minutes. Il me restait 3 minutes 30. J'aurais pu repartir. Mais j'avais vraiment plus d'énergie. Je savais que si je refais une autre boucle, ça allait sûrement être comme la dernière que j'avais fait cet été et je ne voulais pas me rendre là. Oui, tu ne sais pas tequé un peu. Je lui ai dit que je t'ai promis ça, je ne repars pas. 40, c'était mon objectif premier. Je suis content, je m'arrête là. OK, super. Du coup, j'ai bien vécu l'événement. Le lendemain, je n'ai pas mal nulle part à part les tendons qui tirent un tout petit peu. Mais c'est tout. Tu as fini ça en beauté sur une note positive aussi. Oui, c'est ça. OK, super. Donc, écoute, première, prochaine, on va te suivre sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui se passe avec la Barclay. Puis, si un jour, tu fais la Barclay, c'est sûr que je te réinvite. Écoute, il y a tellement de choses à parler avec toi, tellement d'histoires. fait que je vais te souhaiter vraiment bonne chance pour faire la Barclay cette année puis sinon, une bonne préparation pour les prochaines BFC. Oui, bien merci. Écoute, c'était tout un honneur de te recevoir sur le podcast. Merci beaucoup. Bien, merci à toi. Ça me fait plaisir de raconter les aventures. Super. Bien, écoute, bonne saison A puis bonne récup' puis bonne préparation pour les prochains projets. Ouais. Bien, c'est ça, les prochains, ce sera soit la Barclay, soit la Chartreuse. J'aimerais inscrire à la Chartreuse Terminorum aussi. Ah oui, OK, OK. Puis, bien, peut-être retourner à Kakuna, là, on verra. OK, OK, super. Puis, est-ce que tu as des ultra-trails de planifier aussi pour l'an prochain ou ça va dépendre de plein de choses? C'est ça, oui, ça va surtout dépendre de la Barclay, je dirais. J'aimerais en faire un pour me requalifier pour la, la Hard Rock. Ça, c'est un des grands mythiques que j'aimerais faire un jour. OK. L'année où j'avais fait la Diagonale des Fous, ça me qualifiait, donc je m'étais inscrit, mais je n'avais pas été pris. Puis là, depuis, je n'en ai pas refait d'autres de qualificative, donc je ne peux pas m'inscrire. C'est ça, puis je pense qu'il y en a, ben en tout cas, c'est quand même... C'est ça que j'allais dire. C'est une des courses qui est difficile à faire pour un 100 mâle pas mal. Donc là, il y a peut-être la Cruel Jewel, mais c'est en mai, donc j'ai peur de ce soit trop... Si je suis pris la Barclay, ça arrive d'être trop proche. Si je ne suis pas pris, je vais peut-être la faire. OK. Ouais, qui est un 100 mâle très difficile. Ouais. Super. Ben écoute, bonne récup, bonne fin de saison, puis on se reparle pour la Barclay, puis tout ça, puis on tue sur les réseaux sociaux. OK. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada